Brève histoire des émissions de culinaires à la télévision. En trois dates, 1954, Raymond Oliver lance la toute première émission consacrée à la cuisine. L'ère des oignons de Sidney Betchet en générique. Un dialogue complice entre un chef très directif et son élève Catherine Langeais. Jamais déstabilisé, même pas devant des beignets de cervelle. Voici trois cervelles différentes. Une de veau, que voici. Ah tiens, c'est la plus grosse ? Oui, de beaucoup. Une de porc, qui est celle-ci, qui est un peu plus allongée. Elle est plus longue et une de mouton. Alors voyez-vous, les mondes, ça s'appelle les mondes des, c'est-à-dire enlever la peau. La petite, bon, alors quand vous avez fait ça, qu'est-ce que vous allez faire ? Eh bien, je vais les mettre à cuire. Soyez gentils, dites-nous maintenant. Je vais les mettre à cuire pour faire des beignets de cervelle. Le rendez-vous a duré 14 ans, c'était tous les lundis sur le RTF. Raymond Oliver était un grand chef. Maïté n'avait pas de diplôme, mais un accent et un amour du terroir qui en ont fait une star du PAF de 1993 à 1999. Cet tort-on-là, il est brûlant, n'est-ce pas ? Alors je le mets, voyez-vous, contre la joue. Là, il est chaud. Je ne le souffle pas, parce qu'il ne faut pas le souffler, il faut l'attendre. Il me tarde de le déguster. Chose qu'on ne devrait pas faire et qui n'est pas très jolie. Je commence à le prendre et à lui sucer le derrière. Oh, bonne mère, si vous pouviez déguster ce que je mange, moi. Je vous assure, c'est absolument, absolument, ma tête. Pendant qu'on m'a été su sur le derrière des hortolans, Jean-Pierre Coff balance des saucisses sur le plateau de la Grande Famille. Ça, c'est de la charcuterie que nous avons achetée ce matin. Ça a été acheté chez un charcutier. C'est nulle part ailleurs. Vous voyez la gueule que ça, ce truc-là. Alors, une seconde, je me lève. Quand vous voyez ça, alors on va me dire, oui, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux. C'est pas de la charcuterie, ça, c'est de la merde. Alors que ça, c'est bon. Voilà la différence. J'imagine que vous regardiez, en tout cas, vous avez en tête les souvenirs de phrases d'émission qu'on vient revoir, mais vous étiez plus tôt qu'à l'école. Raymond Oliver, Jean-Pierre Coff, Maïté ? Raymond Oliver, c'était quand même, ça a quelques années, quoi. Oui, voilà. On n'était pas nés. Mais on a pu regarder, parce que c'est culte. Il y a une recette de pâte à crêpes avec Catherine Langer. C'est plus une pâte à crêpes, c'est un cocktail. Il met de la bière, du rhum, du pastis, du pastis. Et il y va, il y va, mais c'est exceptionnel. Et j'ai refait cette recette de pâte à crêpes pour Europe 1, et je vous assure qu'elle marche. Non, 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 parce que l'alcool s'évapore un peu. Ça fait des crêpes ultra fines. Exactement. Patrick les a faits aussi. Non, j'ai pas essayé, mais on a fait une émission il n'y a pas longtemps, sur Raymond Oliver. Raymond Oliver, et les gestes techniques, d'ailleurs, il a fait des bouquins où il lui montrait les gestes techniques de cuisine, c'est impressionnant. C'est un très grand cuisinier, Raymond Oliver. Raymond Oliver, et très pédagogue, oui. Après, j'ai rien contre Maïté, mais c'est un autre type de cuisine. Non, mais la façon dont elle déguste des ortolans, c'est une sensualité extraordinaire. Elle a eu au moins le mérite de montrer l'origine de la recette, c'est-à-dire le produit. On ne pourrait plus faire ce qu'elle faisait. Vous imaginez aujourd'hui prendre quelqu'un qui prend des anguilles et qui les tape comme ça ? C'est impossible, on ne peut plus faire ça à la télé. Vous rêvez de faire ça à la télé ? Non, mais c'est important. Dans la réalité, on le fait. On peut le faire, bien sûr. Et c'est vrai qu'elle avait des gestes qui étaient un peu brusques, quoi. Oui, mais une belle cuisine de ménage. Tous les trois, vous avez la volonté d'entrer dans la cuisine des Français, de transmettre votre savoir avec des produits de saison, des recettes simples que chacun peut faire chez soi, sans se ruiner. Ça, c'est la marotte de Laurent Mariotte. Bien. C'était aussi celle de Jean-Pierre Coff, d'ailleurs, qui faisait son marché. On le suivait faire son marché. Et bien, vous aussi, Michel, on vous suivait. Des caméras vous suivent lorsque vous faites votre marché. Vous, le chasseur de goût et de saveur. Chasseur de goût et de saveur, le marché est un terrain d'inspiration pour Michel Saran. Sa cuisine est une palette de parfums du Sud, de la Méditerranée à l'Atlantique. J'en ai pas vu encore sur les marchés. En province, on utilise beaucoup la petite asperge, l'asperge sauvage. Ma carte, c'est de se calquer sur les produits de saison. Et puis après, il faut toujours un peu de fantaisie. Il faut s'amuser. Qu'est-ce qui fait mal, là ? Non, non. C'est le temps qui passe, quoi. C'est le temps qui passe, oui, c'est ça. C'est le temps qui passe. Mais je me souviens très bien de cette époque. Je venais d'ouvrir mon restaurant à Toulouse. J'ai ouvert en 95, c'était en 96. Il est arrivé quand ? C'était en 96. Ah oui, en 96. Première étoile de la première année. Le goût de la cuisine, vous êtes venu de votre mère. Vous vous destinez à la médecine. Alors, je me destinais à la médecine, ça, il faut le dire vite quand même. Je ne savais pas trop ce que j'allais faire. J'avais un bac scientifique, je me suis dit, pourquoi pas ? J'avais un ancle vétérinaire. J'adorais assister à des opérations sur les animaux. Je me suis dit, pourquoi pas, médecin ? Finalement, ça me plaîtrait bien. Je n'avais pas compris qu'il fallait quand même être assez sérieux, travailler. Et j'avoue que j'ai fait beaucoup plus de tourisme à Toulouse que quelque chose. Et bon, la médecine m'a fait comprendre qu'il valait mieux que je fasse autre chose. Votre première bouillabaisse, vous ne pensez pas à vider les poissons ? C'est vrai ça ? Mais oui, j'ai démarré, j'étais loin d'imaginer que je serais cuisinier un jour. C'est vrai que je faisais quelques services avec ma mère et qui avait ouvert une ferme auberge à ce moment-là. Et lorsque les études m'ont demandé d'arrêter, je suis parti travailler avec elle. Et c'était une femme qui avait un tempérament fort. C'était une maïtébis. Et puis, grâce à elle, je suis rentré très vite dans la cuisine d'Alain Ducasse. Mais avant, il m'avait envoyé au Bacon, au Cap d'Antibes. Et j'avoue que moi, les poissons de Méditerranée, je les connaissais absolument pas. Je n'avais pas du tout cette culture. Et on m'avait mis au bout. Enfin, voilà, je faisais les bouillabaisse du Bacon qui était très connue. Et on dit, tu plonges les poissons dans le bouillon. C'est ce que j'ai fait. Mais après, le chef est venu me voir. Il me dit, oui, d'abord, il faut les écailler et les vider. Non, je partais de très bas, quand même. Je partais de très, très bas. Mais c'est l'apprentissage. Loana, vous, vous avez appris avec votre mère et votre grand-mère. Vous devenez cuisinière, à cet avou, en 2010. On n'a pas l'image de la première, parce que la cassette s'est perdue entre ici et Lina. C'est un enfant. Vous vous souvenez de ce moment, de cette première... Vous étiez paralysée par le... Paralysée, complètement stressée. J'avais la poignée, maman, qui ne coupait plus. Donc, je n'avais pas coupé les lardons. J'étais comme ça. L'eau, alors après, les plaques ne marchaient pas. Et enfin, j'étais complètement tétanisée, c'est vrai. Et pourquoi on n'a pas les images ? Elles sont Alina. Elles sont Alina. On va les récupérer. Elles ne sont pas perdues. Carbonara sans crème. Sans crème. Sans crème. J'ai appris ça de vous, Louana. Mais on a quelques images de quelques moments marquants de votre chef-free. Une chute en cuisine ultra célèbre quand Marine Le Pen était en plateau. Et des commentaires pas forcément agréables d'Amanda Lire qui était en bout de table un soir indi. Ah oui. Eh ben, c'est bon ? C'est un peu sec. C'est rigueulasse ? Non, je te jure, tu peux t'en servir pour caler une porte. Qu'est-ce qu'elle a dit, Amanda ? Dites-moi. Délicieuse. Délicieuse. Évaluer mon budget et décider ce que j'ai le droit de faire ou pas le faire. Je voudrais que ça n'est pas ce qui a été dit. Je voudrais dire pourquoi. Bon, glissez. Vous ne mangez pas ce que vous cuisinez, alors ? Non, parce que j'essaie ce qu'il y a dedans. Meilleure réplique. Eh oui.